Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au coeur de l'histoire de la médecine humanitaire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons évoquer les French Doctors cet après-midi, en compagnie du professeur Fabiani qui a été l'un d'entre eux. Médecins sans frontières devaient naître d'une prise de conscience au moment de la guerre du Biafra. Vous avez ce conflit terrible que je vais d'ailleurs vous raconter dans un instant. Et tout à l'heure, vous répondrez à une question posée par Virginie sur la page Facebook de l'émission. Oui Virginie nous demande depuis quand on fête la nouvelle année le 1er janvier. Il est vrai que pendant très longtemps, vous savez, l'année a commencé à différentes dates. Au 1er avril, enfin à Pâques, parfois à Noël. Le 1er janvier a été adopté assez récemment, tout compte faible. Nous verrons quand et pourquoi surtout. La réponse à la fin de l'émission. Voilà, pour le moment, cap sur l'Afrique et sur cet événement qui a marqué nos consciences. Nous avons ces images encore présentes à l'esprit. Cap sur la guerre du Biafra. Europe 1 Au cœur de l'histoire La génération à laquelle j'appartiens a été élevée dans le souvenir des violences et des horreurs qui ont marqué cette guerre du Biafra. Vous savez, l'image des petits Biafrais mourant de faim. On se rappelle ces enfants qui étaient complètement rachitiques, avec les membres complètement éthiques. Et puis ces gros ventres, bien entendu, du fait de la malnutrition. Tout ça a été en partie effacé par d'autres images venues par la suite du Soudan, d'Éthiopie, du Rwanda. Que sais-je, hélas ? Mais ces photographies d'enfants martyrs, de petits êtres squelettiques, ces reportages diffusés dans les premiers grands journaux télévisés. On sait l'importance qu'a pu acquérir dans les années 60 la grand messe du journal Parler de 20 heures. C'est comme ça qu'on disait. Tout ce pathos a donc profondément marqué deux ou trois générations. Et c'est le choc psychologique, largement créé par les journalistes, créé par ces images et au-delà des images, par cette réalité. C'est ce choc qui a donné naissance à la médecine humanitaire moderne et à ces French doctors dont nous allons parler avec le professeur Fabiani. En fait, vous savez que la Croix-Rouge était née en 1859 sur le champ de bataille de Solferino parce qu'Henri Dunant, qui était venu voir l'empereur des Français, Napoléon III, à cette époque, s'était retrouvé, on peut dire, tout à fait par hasard au milieu de la mêlée, qu'il avait vu à quel point la bataille de Solferino avait fait énormément de victimes. On était à cette époque où on laissait les blessés le plus souvent sur le champ de bataille et ils mouraient de leurs blessures. Et Dunant avait été complètement marqué, complètement définitivement traumatisé par ces cris qui s'élevaient d'un champ de bataille et puis qui s'amenuisaient jusqu'à ce que la mort finalement ait raison des blessés. Et c'est ce qui lui avait donné l'idée et la motivation de créer la Croix-Rouge. Eh bien, un petit peu de la même façon, on peut dire que les médecins sans frontières, les French doctors sont nés de ce conflit africain. Alors, évidemment, un demi-siècle plus tard, on a du mal à se représenter le bouleversement qu'a pu être pour le continent africain, l'accès à l'indépendance d'un aussi grand nombre de nations. Vous savez, en 1960, pour tout ce qui est de l'empire colonial français d'Afrique subsaharienne, mais on va dire dans les années 60, pour la plupart de ces empires, les pays africains ont acquis leur indépendance. Dans la plupart, enfin en tout cas dans un grand nombre d'entre eux, c'est l'armée qui a, dans un premier temps, assumé le pouvoir. Mais alors un pouvoir qui était très difficile parce qu'il faut bien comprendre que les frontières qui avaient été créées par les états coloniaux étaient des frontières largement artificielles. On prenait des règles, vous savez comment c'était, on traversait les différentes ethnies, on séparait les gens et on ne faisait même pas attention à l'accord entre elles des différentes tribus qui étaient concernées. Et au moment de l'indépendance, ce sont ces anciennes frontières coloniales qui ont fait foi et on s'est donc retrouvés avec des pays qui n'avaient pas, qui n'avaient, mais véritablement, pour la plupart d'entre eux, on va dire pour la quasi-totalité d'entre eux, qui n'avaient aucune cohérence ethnique, sociale, politique et même, disons-le, géographique. Donc ça a créé des conflits internes terribles, une instabilité incroyable. Rappelez-vous donc les batailles tribales au Rwanda, bien entendu, guerre civile au Soudan, au Congo, révolte armée au Tchad. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur la guerre civile qui devait secouer le Nigeria, ce qu'on appelle la guerre du Biafra, du nom de cette province du Biafra qui a voulu acquérir son indépendance. Alors, il faut peut-être commencer, ça me paraît même la moindre des choses, par situer un petit peu ce Nigeria, ce pays déjà équatorial aux frontières parfaitement arbitraires, donc entre le Togo et le Cameroun. On est sur la côte sud de l'Afrique occidentale. Un pays qui est grand comme un petit peu moins de deux fois la France, donc un pays, on va dire, de taille moyenne. Et en même temps, l'un des plus riches d'Afrique quant aux ressources naturelles. Ça, ça joue un rôle important parce que ça veut dire que les grandes puissances vont s'y intéresser de très près, évidemment. Le Nigeria, à l'époque, en 1966, est le troisième producteur africain de pétrole. Il est le seul producteur de charbon de l'Afrique occidentale et équatoriale. Autant dire que, évidemment, les grands fauves sont là autour qui se pourlèchent les babines. C'est aussi, et ça n'est pas négligeable, le pays le plus dense, avec une population de 55 millions d'habitants à l'époque. Mais alors, vous l'avez bien compris, une population éclatée, atomisée, en tribus distinctes. Et pour certaines d'entre elles, ennemies. 250 tribus, 250 idiomes. Évidemment, ça fait sourire. Mais, après tout, qu'aurait été, disons-le, qu'aurait été un pays comme la France, si l'on avait voulu l'unifier à l'époque des tribus gauloises, par exemple ? Ça aurait été sans doute... Je pense que, d'ailleurs, Jules César en a fait l'expérience. Évidemment, c'était un motif de tension et même de guerre. Alors, parmi toutes ces tribus nigériennes, il y en a trois qui sont prédominantes. Les Aoussas, d'abord au nord, dont la plupart sont musulmans, qui vont jouer un rôle extrêmement important dans le conflit qui va s'ouvrir. Les Yaroubas, dans la région de Lagos, c'est la fameuse tribu aux 400 dieux. C'est cette tribu mythique et que connaissent bien les amoureux de cette partie de l'Afrique. Et puis, les Ibos, alors là, très très important, leur région à eux, c'est la partie orientale du pays, c'est le sud-est, ce sont des chrétiens, catholiques, protestants, mais en tout cas, ce sont des chrétiens. Et alors, surtout, ce sont des gens qui sont très particuliers. Ils ont une personnalité assez spécifique. On les a d'ailleurs surnommés les Juifs de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont très malins, extrêmement ambitieux, qui ont une forme de génie propre et qu'ils vont constamment vouloir mettre en avant. Alors, n'oublions pas, évidemment, que le Nigeria était une ancienne colonie britannique. J'allais dire, ça va de soi, mais ça va peut-être encore mieux le dire. Elle a eu son indépendance en 1960, considérée comme un modèle pour les pays africains, grâce justement à cette population, à cette richesse territoriale, et puis à une organisation politique qui, dans un premier temps, paraît valide. Le général Hironsi, qui est à la tête du pays, a l'air de tenir son affaire. Sauf que le 14 janvier 1966, le général qui commande l'armée nigériane a donc fait un coup d'État. Hironsi a déclaré, je prends officiellement le pouvoir en ma qualité de chef des troupes nigérianes. Il a aboli la constitution. Il a supprimé les rôles de président de premier ministre. De même, d'ailleurs, que les gouverneurs des quatre régions semi-autonomes. Tout ça est supprimé. Et avec son lieutenant-colonel Ibo, qui s'appelle Ojuku, Ojuku, il va diriger le pays d'une main de fer. Alors ça, c'est fondamental. Parce qu'à partir de ce coup d'État, on peut dire que l'instabilité est présente dans la politique nigériane. Et justement, le lieutenant-colonel Ojuku, qui est un Ibo, qui fait partie de cette population particulière qui vient du sud-est du pays, va vouloir acquérir de plus en plus d'autonomie. Alors, il faut imaginer toutes les violences qui sont perpétrées très vite, juste après la prise de pouvoir par le général. Vous avez cinq jeunes officiers Ibo qui ont été tous formés en Angleterre, qui vont tuer leurs supérieurs, qui organisent des assassinats et des enlèvements de personnages représentant l'autorité ou d'un certain nombre de politiciens qui sont accusés de corruption. Leur objectif, officiellement, c'est d'éliminer la corruption du pays. Ils estiment que depuis l'indépendance, depuis six ans, cette corruption s'est beaucoup trop développée. En vérité, ils ont des objectifs politiques et personnels. 46 civils et 24 officiers sont éliminés au cours de cette première purge violente, d'où immédiatement la méfiance des autres peuples. Les Aoussas au nord qui se disent, attention, les Ibo sont en train de prendre le pouvoir. Et puis, les Ibo, bien entendu, ce peuple, je vous disais, très occidentalisé en quelque sorte, qui croit beaucoup en l'individualisme, en la réussite personnelle. Ce peuple au progrès spectaculaire qui, très vite, va vouloir, dans un premier temps, profiter de la situation. On va voir jusqu'où ? La fera Franck. Alors, le premier coup d'État, celui d'Ironcy, était le 14 janvier 1966. Dès le 19 juillet de la même année, c'est cette fois un général issu de la tribu des Aoussas qui va faire son propre coup de force. C'est le général Gowon, qui appartient, lui, à une petite tribu. Alors, la tribu en question est affiliée aux Ibo. Soyez que tout ça est quand même plus complexe que ça n'en a l'air. D'ailleurs, le général Gowon, lui-même, est chrétien. Comment vous le représentez ? C'est un homme assez petit, qui a toujours l'air assez humble, comme ça, toujours calme. Il a été d'ailleurs un des camarades d'Ojuku, qu'il a rencontré à Sanders. Évidemment, à partir du moment où il essaie de prendre le pouvoir, c'est un début de guerre civile. Les Aoussas contre les Ibo, présents dans le nord. En deux semaines, 33 000 Ibo sont massacrés, sont brûlés. Certains sont cloués à leurs huttes incendiées. Alors, évidemment, les Ibo, à ce moment-là, fuient le nord. Tous ceux qui sont persécutés dans le nord du pays essaient de regagner leur région d'origine, le Nigeria oriental. C'est à ce moment-là qu'Ojuku en profite pour faire sécession et pour proclamer une république Ibo indépendante, la république du Biafra. Alors, à son tour, il faut savoir qui est ce personnage, qui est-il cet Ojuku ? Lui aussi a fait toutes ses études en Angleterre. Il est diplômé d'histoire de l'université d'Oxford. Il a subi deux ans de formation militaire supérieure à Sanders. Il parle un anglais parfait. C'est un homme d'une ambition dévorante. Il faut imaginer un homme très réfléchi, habile. C'est un diplomate avisé. C'est un stratège dans l'âme. En signe de deuil pour ce qui vient de se passer, il va décider de se laisser pousser la barbe. Et donc, on le reconnaît très facilement sur les photos grâce à ça. Juste avant la sécession, il s'est procuré une somme importante en transférant 6 millions de livres sterling à l'étranger. Ça, c'est très important parce que ça va lui donner le volant de liberté nécessaire, notamment pour s'armer. Il va récupérer des comptes étrangers en vendant un certain nombre de matériaux, de livres, de fournitures, etc. au rabais. Il fait sortir en fraude un bateau citerne et il va vendre le chargement du bateau contre des devises fortes. Tout ça va lui permettre d'acheter, même à prix d'or, d'acheter des armes et d'armer cette armée du nouveau Biafra qu'il veut indépendant. Alors, bien sûr, on essaie de lancer un certain nombre de négociations. Ojukou est littéralement détesté par Gowond qui lui représente les Aoussa. Les négociations, évidemment, capotent très vite. Elles sont un échec. Et le 27 mai 1969, Gowond, de son côté, au nom du Nord, si je puis dire, annonce la division du Nigeria en 12 États fédéraux. Ça va donc devenir un État fédéral qui est composé de 12 petits États. Le but, évidemment, là-dedans, c'est de réduire l'influence des chefs de tribus et c'est de surtout réduire l'influence de Ojukou et des Iboz, bien entendu. Le mot d'ordre à partir de là, pour tous ceux qui sont derrière Gowond et derrière les Aoussa, c'est « Keep Nigerian Gowond », c'est-à-dire préserver l'unité du Nigeria. Évidemment, du côté du Biafra, on ne peut pas se laisser faire. Et le 30 mai 1960, donc c'est-à-dire deux jours et demi après la déclaration de cet État fédéral, Ojukou annonce la création de la République du Biafra. Et voici l'article 1er de la proclamation. Ah, ça, c'est clair. On peut dire qu'on ne peut pas faire plus radical dans l'expression d'une sécession. « Tout lien politique entre le Biafra et la République fédérale du Nigeria, donc une République fédérale, vous l'avez bien compris, qui vient tout juste de se créer, tout lien politique entre les deux est totalement dissous, dit le premier article de cette proclamation, qui par ailleurs, une proclamation qui insiste sur l'adhésion tout à fait officielle et tout à fait loyale de la nouvelle petite République du Biafra à la charte de l'organisation de l'Union africaine ainsi qu'à la charte des Nations Unies. Donc c'est un État qui voudrait entrer dans le concert des nations. Enfin, c'est une sécession classique, c'est une démarche d'indépendance et de sécession. Le 6 juillet, tout ça a lieu au printemps, donc le 30 mai. Le 6 juillet 1967, les hostilités commencent, alors vraiment c'est le début de la guerre. Au départ, chacun se dit que cette guerre ne va pas durer, elle va être courte. En vérité, elle durera deux ans et demi. Cette guerre qui commence en juillet 1967, elle ne s'achèvera que le 15 janvier 1970. Vous comprenez pourquoi elle a tant marqué les opinions ? Parce que, et ça c'est assez frappant, dès le début de cette guerre, on va voir arriver sur le sol du Nigeria un certain nombre de journalistes, alors essentiellement anglo-saxons dans un premier temps, mais de plus en plus venant de tous les pays, y compris de la France. Il ne faut pas oublier l'importance qu'a eue la France dans cette Afrique occidentale française. Il est assez facile pour les journalistes français de se rendre sur place, d'aller faire des clichés, des reportages, et de diffuser tout ça dans les grands magazines, dans Paris Match, à la télévision, dans le journal, etc. Et donc, l'opinion publique de cette fin des années 60, 68-69, va suivre l'évolution quasiment au jour le jour. 25 000 hommes composent l'armée Biafraise, qui s'est composée du jour au lendemain autour de 2 000 officiers. Disons que c'est une armée mal équipée, vous avez vu dans quelles conditions s'est fait l'armement de ces gens-là. Mais c'est une armée ultra motivée, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, face à l'armée des Aoussas, qui est une armée d'État beaucoup mieux organisée, et extrêmement violente, naturellement, elle subit très vite des revers qui vont marquer les opinions. Les Aoussas pillent, violent, tuent, et on peut dire que sur leur passage, sur le passage de cette armée fédérale officielle du Nigeria, c'est littéralement l'horreur et la désolation. Les troupes fédérales vont progresser rapidement vers le Biafra, elles y sont dès le 18 juillet, c'est-à-dire au bout de 12 jours, mais les Biafrais, évidemment, contre-attaquent, et de leur côté, ils vont envahir un certain nombre de régions de l'ouest du Nigeria. Vous avez bien compris que ça y est, l'engrenage de la violence est lancé. À partir de là, la guerre du Biafra va faire énormément de victimes. Alors, il y a les victimes militaires, bien entendu, il y a les affrontements qui sont d'une très grande intensité, mais il y a aussi et surtout les victimes civiles et notamment les victimes indirectes par le biais de la famine qui s'installe très vite et qui, très vite, va semer une désolation quasiment sans précédent dans cette histoire de l'Afrique. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons, Franck, à la guerre du Biafra au Nigeria. Alors, l'État fédéral, le gouvernement du Nigeria a le soutien de l'Union soviétique, évidemment, et du Bloc de l'Est. Les soviétiques qui fournissent des avions demandent des MiGs qui viennent bombarder le territoire des Ibos. Et du côté du Biafra, eh bien, les soutiens sont plus clandestins, mais ils existent. Ils ne sont pas négligeables pour autant. On sait que la France, notamment, indirectement, a fourni des bombardiers américains B-26 au Biafra. Le Portugal, également, est là qui aide avec une mission biafraise qui s'installe à Lisbonne. Ce que fait la France, c'est qu'elle envoie en douce, si je puis dire, des mercenaires. Le général de Gaulle est tout à fait conscient des richesses minières du pays et il se dit qu'il pourrait aider le Biafra, que ça peut être utile. Donc, il va fournir des devises fortes. Le 9 août 1967, l'armée du Biafra parvient donc à envahir l'État du centre-ouest du pays et avance de plus en plus au cœur du Nigeria, de l'ouest, du Nigeria occidental, en s'approchant de la capitale, de Lagos. Ojukou, à ce moment-là, publie un livre blanc où il expose ses conditions de paix. Il propose que le Biafra devienne un État souverain et indépendant et qu'il partage les services publics avec le Nigeria. Réponse de Gowand et de l'État fédéral. Que les Biafra commencent par se débarrasser d'Ojukou, qu'ils mettent fin à la sécession et qu'ils reconnaissent la division du Nigeria en 12 États. Nous oublierons le passé et les accueillerons tous d'un cœur chaleureux et les bras tendus. On aime bien, vous savez, la rhétorique dans ces pays. Évidemment, les violences continuent et sur une échelle considérable. Le mot de génocide ne tarde pas à être prononcé dans la communauté internationale où un certain nombre de journalistes se spécialisent littéralement dans ce conflit du Biafra. On peut dire qu'à la fin de 67 et au tournant de 68, c'est une véritable mobilisation. Aux États-Unis, le candidat Nixon qui est en campagne demande au président Johnson de stopper la famine au Biafra. Ça devient un véritable argument de campagne. Et le 13 juin 1968, en France, la France qui se relève tout juste des événements de mai 68, le général de Gaulle décide de lancer un embargo général sur toutes les armes à destination du Nigeria. Et en même temps, il met en route un programme d'assistance humanitaire. Voilà le communiqué du 31 juillet. Le gouvernement constate que le sang versé et les souffrances qu'endurent depuis plus d'un an les populations du Biafra démontrent leur volonté de s'affirmer en tant que peuple. Vous voyez, toujours ce soutien au Biafra. Fidèle à ces principes, le gouvernement français, donc, estime qu'en conséquence, le conflit actuel doit être résolu sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et comporter la mise en œuvre de procédures appropriées. Et c'est là qu'un groupe de médecins français, de French Doctors, dont Bernard Kouchner, évidemment, va commencer à se désolidariser de la Croix-Rouge et à fonder un comité international contre le génocide au Biafra. On va loin dans les termes, bien entendu. 35 organisations dans cette année 68, issues de 21 pays différents, s'accordent pour unir leurs efforts. Et en janvier 70, mais on est là déjà à la fin de la guerre, 57 000 tonnes de vivres et de médicaments seront acheminées. Je dis on est à la fin de la guerre parce que le 16 janvier 70, le Biafra qui est isolé finit par rendre les armes. Les soldats côté Biafra sont complètement affamés. Il faut dire que certains n'ont de ration que deux fois par semaine. Le dimanche 11 janvier 70, Ojukou quitte le Biafra en avion pour une destination inconnue. Il vivra ensuite en exil en Côte d'Ivoire et il rentrera dix ans plus tard au Nigeria. Vous savez qu'il refera de la politique au Jukou qui n'est mort que l'année dernière chez lui au Biafra. En attendant, à l'époque, il se sauve, il laisse son bras droit. Le général Effiong négocier la reddition. Gowon l'accueille par un welcome back avant un baiser de paix. En attendant, l'amnistie est promise au Biafra, mais à ceux qui ont survécu seulement. Car entre 2 et 3 millions de morts ont été dénombrés. Le 22 décembre 1971, un groupe de médecins et de journalistes fonde dans la foulée des événements Médecins sans frontières. Dans un instant, nous allons entendre nous allons entendre Bernard Kouchner nous raconter dans quelles conditions a été créé justement Médecins sans frontières. Et puis, en compagnie de Jean-Noël Fabiani, nous verrons ce qu'est devenu bien entendu cette médecine humanitaire. Nous nous retrouvons pour parler de tout cela dans un instant. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des French Doctors avec votre invité, le professeur Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou dont le dirige le département de chirurgie cardiovasculaire, auteur de Le chirurgien et le marabout aux éditions Plon. Le chirurgien et le marabout c'est le marabout bout de ficelle. C'est le titre de cet ouvrage qui sont en quelque sorte des mémoires de Brousse, Jean-Noël Fabiani. Bonjour, merci d'être des nôtres. Bonjour Franck Ferrand. On vous retrouve tous les dimanches de 13h à 14h chez l'ami Jean-François Lemoyne dans Pourquoi Docteur ? Là, vous allez nous raconter votre expérience personnelle aujourd'hui. Alors, vous êtes entré, vous, dans cette association Médecins sans frontières en 1973. Elle avait été fondée en 71 dans la foulée même de cette guerre du Biafra. Absolument. Elle est due, en fait, cette fondation à un journal médical qui s'appelait Tonus. Voilà, il faut le dire ça. Tonus, c'était un journal qui était très prisé des internes en médecine et des étudiants médecins en général parce qu'il avait équipé les salles de garde d'appareils de télévision où il passait, entre autres, de la publicité bien sûr, mais aussi des vidéos un peu lestes, ce qui plaisait beaucoup. Et Tonus et l'équipe de Tonus avaient créé un groupe de médecins. C'était Raymond Borel qui l'avait fait, qui s'appelait le Secours Médical Français pour essayer d'aider des populations qui posaient problème. D'autres, comme les anciens du Biafra, avaient aussi créé un certain nombre de choses, en particulier un groupe médical et chirurgical de secours et d'intervention. Et l'idée est venue quand même, décide de regrouper toutes ces énergies. Pourquoi ne pas avoir simplement développé ce qui existait avec la Croix-Rouge ? Pourquoi avoir voulu créer ces antennes indépendantes en quelque sorte et pour certaines carrément opposées à la Croix-Rouge ? Eh bien parce que l'expérience du Biafra avait montré que la Croix-Rouge avait des limites puisque ses grands mots étaient la neutralité du Nord et surtout pas d'ingérence dans les conflits internes aux Etats. Donc le Biafra en était un exemple typique. En cas de guerre civile, il n'y a pas de Croix-Rouge en gros. Et c'était De Gaulle en effet qui avait insisté pour que la Croix-Rouge intervienne au Biafra. Donc ceux qui sont revenus du Biafra Kouchner en tête avaient dit il faut porter témoignage et il faut donc créer une ONG nouvelle. Voici ce que racontait justement Bernard Kouchner. C'était au micro d'Olivier Drinxin en 1984. Il parlait de cette période héroïque et fondatrice. Ce n'est pas inventé par Kouchner, c'est inventé par les 40 médecins qui ont été au Biafra et qui se sont aperçus qu'on ne pouvait pas rester indifférent puisque personne n'en parlait. Parlait de ce Macron ou très peu, vous savez à l'époque, il fallait être la voix de ceux qui n'en avaient pas et il fallait en effet témoigner contre le massacre des peuples et la torture. On ne pouvait pas rester indifférent, rentrer chez soi et reprendre sa clientèle ou son hôpital, ça c'était de la complicité. Il y avait une dimension assez politique dans tout ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'assistance humanitaire et de la présence vraiment très salutaire sur un terrain dévasté, il y avait aussi la volonté de s'engager contre ce qui était considéré comme des opérations néo-coloniales en quelque sorte. Alors tout à fait, c'était bien la discussion initiale le jour de la création de Médecins Sans Frontières qui s'est passée en décembre 1971 dans les locaux du journal Tonus. Alors il y a eu des discussions est-ce qu'on appelait ça Médecins Sans Frontières, est-ce qu'on appelait ça Secours Médical Français ou bien Médecins du Monde ? Enfin, c'est quand même Médecins Sans Frontières qui est grâce à Philippe Bernier qui s'est imposé et il y a eu des discussions entre les 13 fondateurs, les 13 pères fondateurs, entre ceux qui voulaient témoigner et ceux qui étaient beaucoup plus neutres dans la position. Mais l'ONG a été créée à partir de ce moment-là. J'aimerais qu'on revienne puisque vous êtes aussi historien de la médecine Jean-Noël Fabiani, ça c'est passionnant, revenir sur les origines, les toutes premières origines de cette médecine humanitaire parce que j'ai cité la Croix-Rouge, Henri Dunant et le champ de bataille de Solferino mais ça avait même commencé bien plus tôt puisqu'il y a toujours eu des médecins sur les champs de bataille. On ne peut pas ne pas citer l'arrêt. Par exemple, le grand baron l'arrêt qui était d'accord, lui, d'emblée, pour soigner non seulement les soldats français mais également les soldats ennemis. Et il avait eu l'idée après 1815 en association avec un Anglais de créer une Croix-Rouge, enfin l'équivalent de la Croix-Rouge. L'ancêtre de la Croix-Rouge. L'ancêtre de la Croix-Rouge. Non, ça n'a pas marché à cette époque, les esprits n'étaient pas prêts et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, bien entendu, c'est Henri Dunant à Sébastopol, devant ce massacre de Sébastopol qui a véritablement fait la Croix-Rouge. Alors cette Croix-Rouge elle va servir de modèle quand même à toutes les interventions humanitaires. C'est-à-dire que Médecins Sans Frontières dans un premier temps se construit, on peut dire, sinon contre, en tout cas en marge de la Croix-Rouge mais avec des principes qui globalement sont ceux de la Croix-Rouge. C'est l'intervention sur les théâtres soit de guerre, soit de catastrophes naturelles, le plus rapidement possible, le plus efficace possible. Mais avec quand même en filigrane la grande idée de Bernard Kouchner qui est nous porterons témoignage si c'est nécessaire de le faire. Donc il y a en quelque sorte deux dimensions. Il y a aussi cette dimension de témoignage et qui dit témoignage dit donc discours forcément. Discours et droit d'ingérence. Et droit d'ingérence. On sait jusqu'où il portera par la suite cette notion de droit d'ingérence. D'où vient l'expression French Doctors ? Eh bien à un certain moment sur tous les théâtres de guerre ou sur tous les théâtres de catastrophes naturelles les médecins qui étaient là étaient français alors on a pris l'habitude de les appeler les French Doctors. Oui voilà. C'est tout un peu les populations locales notamment les appelaient comme ça. Absolument les French Doctors. Les French Doctors. Même si une partie d'entre eux de plus en plus grande n'était plus française. N'était plus française mais c'était les French Doctors quand même et c'est tout à l'honneur de notre pays. Alors Médecins Sans Frontières va recevoir le prix Nobel en 1999. Absolument. Il ne faudrait pas croire que tout a été un parcours parfaitement sans difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des sécessions. Alors d'abord il y a eu une adversité extérieure c'est-à-dire que bien des états se sont battus contre Médecins Sans Frontières ça paraît fou mais c'est comme ça parce qu'il gênait évidemment un certain nombre de dictateurs et puis d'autre part bien entendu enfin pas seulement des dictateurs d'ailleurs d'une façon générale on va dire un certain nombre d'états et puis d'autre part il y a eu des dissensions internes qui ont été jusqu'à la naissance d'un mouvement que Kouchner a créé avec Alain Deloche et qui s'appelle Médecins du Monde qui existe toujours bien entendu. Alors vous à titre personnel vous arrivez dans l'organisation dans Médecins Sans Frontières en 1973 Oui enfin je suis tout jeune je suis interne des hôpitaux à l'époque on avait demandé à un certain nombre de chirurgiens de marquer leur nom sur la liste au camp on aurait besoin d'eux moi j'étais le dernier bien entendu et une organisation qui s'appelle Frères des Hommes réclame à Médecins Sans Frontières s'ils n'ont pas un chirurgien pour faire tourner un hôpital en Haute-Volta maintenant c'est le Burkina-Fasso à l'époque c'était encore la Haute-Volta et on fait on commence par le premier le plus ancien mais bien entendu tout le monde était occupé le sort tomba sur le plus jeune comme souvent dans les naufrages c'était moi en l'occurrence qui ne connaissait l'Afrique que par Tintan au Congo ce qui est quand même un peu limite et je me suis retrouvé expérience africaine relativement livresque tout à fait et je me suis retrouvé dans un hôpital de Brousse qui est à Fadan-Gourma avec une population et des malades très très graves surtout une pathologie que je n'avais pas apprise à la faculté de médecine évidemment et je me suis trouvé dans une situation un peu difficile on peut dire que l'Afrique vous a quand même fasciné avant d'entrer dans votre profession et dans tout ce que vous avez dû faire et c'est magnifique évidemment ce travail des French Doctors mais le continent lui-même sa culture ses paysages vous ont marqué il faut dire que c'est fascinant quand on sort de Paris sans avoir été en Afrique noire se trouver brutalement plongé sur les pistes de l'atérite de la haute voltage je peux vous assurer que c'est quand même un choc culturel je logeais écrivez-vous dans votre ouvrage dans le chirurgien et le marabout on va voir pourquoi le marabout il arrive tout de suite je logeais dans un petit bungalow de plein pied situé à quelques centaines de mètres de l'hôpital sur une colline d'où je dominais le pays de Gourmandchet Sahel monotone fait de terre rouge parsemée de buissons les arbres souvent des baobabs étaient rares au loin se trouvait la réserve d'Arli où des occidentaux venaient chasser les fauves s'y déplaçaient en toute liberté et cette seule proximité me transformait déjà en chasseur de lion à la façon de Grégory Peck dans les neiges du Kilimanjaro sauf qu'ici en haut de Volta c'était le Sahel et la misère et qu'on était loin de la luxuriance de la Tanzanie de la verve d'Emingway et des seins d'Ava Gardner des seins d'Ava Gardner peut-être mais de la verve d'Emingway pas si loin que ça puisque ça vous inspire la fois écoutez vous êtes très gentil mais enfin c'est vrai que je me trouvais dans un monde complètement différent de celui que j'avais connu à la fois sur le plan évidemment culturel mais également sur le plan médical or j'étais quand même là pour remplir une mission de chirurgien alors vous vous allez rester un an oui donc avec on peut dire un nombre d'expériences on va y venir dans un instant mais un nombre d'expériences très variées bien entendu vous travaillez dans un hôpital il faut expliquer ce qu'est cet hôpital c'est un hôpital qui a été offert par ce qui était à l'époque la communauté européenne un hôpital assez bien équipé on avait presque tout prévu même l'installation radiologique même les blocs opératoires c'était assez confortable malheureusement les médecins n'avaient pas été prévus au départ et il a fallu trouver des bénévoles aussi bien médicaux que vaccinateurs que pharmaciens il a fallu trouver des bénévoles pour faire tourner cet hôpital alors moi je ne suis pas un spécialiste mais je crois savoir que la médecine exotique ça existe qu'il y a un certain nombre de pathologies très spécifiques à ces pays et vous ces pathologies là vous ne les connaissiez pas il faut le dire vous n'y étiez pas formé spécifiquement pas spécifiquement j'avais appris à la faculté de médecine que la parasitologie et je suis parti surtout en Afrique avec des mâles pleines de l'encyclopédie médico-chirurgicale pour être sûr de faire face à toutes les difficultés possibles alors vous arrivez vous avez 25 ans vous avez encore ce savoir tout frais à l'esprit et vous vous retrouvez face à des gens qui eux ont un savoir empirique qui ont de l'expérience et quand je dis face à des gens notamment face à une personne qui va vous marquer le fameux marabout le marabout est un incontournable puisque je m'aperçois très rapidement que tous les malades qui viennent me voir à l'hôpital sont d'abord passés voir le marabout donc normal comme à tout correspondant je vais me présenter au marabout qui me dit en arrivant moi je suis centenaire et toi bon c'est vrai que moi un quart de centenaire il n'était pas centenaire soyons clairs mais il le disait en tout cas pour montrer combien il savait de choses et combien il avait appris de choses d'ailleurs ce qui l'intéressait c'est de savoir comment moi j'avais pu apprendre la médecine dans des livres parce que ça lui paraissait impensable absolument et il me disait mais où est l'art dans tout ça est-ce que tu es encore un artiste et oui c'est que pour un marabout l'exercice de la médecine s'apparente d'abord à un art évidemment et c'est un art au sens le plus noble et le plus vaste du terme nous allons voir jusqu'où dans un instant avec vous Jean-Noël Fabiani je rappelle le titre de votre ouvrage Le chirurgien et le marabout c'est édité chez Plon Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 On écoutait Vladimir Kosma un extrait de la bande originale de Médecins de Nuit une série de 1978 visite créée par Bernard Griden alias Bernard Kouchner J'imagine Jean-Noël Fabianic à l'hôpital Georges Pompidou où vous dirigez le service de chirurgie cardiovasculaire on n'arrive pas tous les jours avec un javelot planté dans le coeur Non C'est vrai que c'est une expérience qui était un peu un peu particulière mais assez curieusement ayant été interne dans un service de chirurgie cardiaque avant de partir en Afrique j'étais relativement à l'aise sur cette pathologie cardiaque plus que dans bien d'autres cas qui étaient des choses plus simples comme les éléphantiasis du scrotum ou bien des fractures un peu complexes que j'ai eu à traiter là-bas Parlez-nous de cet éléphantiasis scrotal ça a l'air spectaculaire C'est très spectaculaire c'est très connu dans tous ces pays et c'est dû à un parasite qui s'appelle la filaire et qui entraîne des problèmes de lymphatique et c'est bien que les bourses de ces pauvres hommes qui sont habituellement des gens qui vivent dans les champs et bien deviennent énormes et ils viennent vous voir quand ils ne peuvent plus marcher J'allais dire on est à la radio mais quand je vois le geste que vous faites c'est vraiment énorme Oui ils ne peuvent plus marcher et bien entendu pour le jeune chirurgien que je suis qui n'a évidemment jamais vu ça à Paris et bien le problème est de savoir comment je vais m'y prendre pour traiter ça Et puis comment vous allez vous y prendre avec la culture locale aussi avec la religion on vous demande des circoncisions par exemple Alors on me demande de faire des circoncisions en fait c'est surtout le travail du marabout mais c'était mon anesthésiste qui voulait que je fasse la circoncision de ces deux fils vous savez la circoncision en Afrique se fait à l'âge de 6 ans et donc je fais ces circoncisions alors que je n'étais pas tellement habitué à faire des circoncisions et là c'est la honte de ma vie je rougis encore en vous parlant aujourd'hui ces deux petits garçons les jours qui ont suivi certes j'avais parfaitement réussi à faire la circoncision mais ils se promenaient dans les rues du village avec un zizi qui ressemblait à une aubergine tropicale alors que il aurait mieux valu que le marabout s'occupe d'eux mais oui parce que le marabout avait une pommade extraordinaire qui permettait de cicatriser remarquablement ce qu'il faisait et il ne m'a jamais dit exactement ce que c'était que cette pommade il m'a dit c'est de l'esprit de terre j'étais bien avancé après qu'il m'ait dit ça mais ses petits secrets parce qu'il en avait il ne me les a jamais dit vraiment clairement il les gardait pour lui il les gardait pour lui alors ce que vous découvrez ça c'est évidemment très passionnant ce que vous découvrez c'est que la médecine évidemment doit tenir compte de l'état d'esprit des patients de leur mental jusque dans ce que ça peut avoir de plus subtil et complexe et qu'en l'occurrence il faut tenir compte largement en Afrique de ce que nous appelons nous ici l'effet placebo c'est vrai en Occident aussi mais c'est beaucoup plus vrai là-bas semble-t-il alors je peux vous raconter une courte histoire qui est survenue avec un de mes infirmiers qui vient me voir un jour en me disant qu'il avait très mal à la tête et qu'il ne pouvait plus travailler je lui donne un comprimé d'aspirine en disant prends ça tu vas voir ça va tout s'arranger et je le vois le soir se promenant dans l'hôpital avec un bandeau sur le front et je m'approche de lui je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce bandeau il m'a dit j'ai mis le comprimé d'aspirine sous le bandeau et je vais beaucoup mieux je le remettrai demain il y a deux messages il était convaincu que ça marchait mais bien entendu il y a l'effet placebo mais il y a un autre point typique de l'Afrique c'est que le médicament doit aller là où est le mal je vous laisse supposer ce qui est advenu de tous les comprimés que j'ai donnés par la bouche pour des problèmes ça devait quand même être relativement folklorique votre stage en Haute Volta On écoutait Ennio Morricone sur Europe 1 un extrait de La Cité de la Joie bande originale du film sorti en 1992 avec Patrick Sway ce qui jouait le rôle d'un chirurgien américain engagé dans l'action humanitaire Est-ce que vous savez combien de French Docteurs il y a eu depuis la création de ce Médecin sans frontières Jean-Noël Fabiani ça fait des centaines j'imagine des centaines des milliers même Donc on pourrait presque parler d'une formation d'une formation annexe ou supplémentaire en quelque sorte pour tous Je pense que en effet pour un jeune médecin c'est une chance de pouvoir partir pour un certain temps dans un pays étranger pour une action humanitaire Un des slogans des premiers slogans de Médecins de frontières était votre salle d'attente contient des milliards d'hommes Et bien quelque part c'est vrai et on ne peut plus être médecin je pense aujourd'hui sans savoir qu'il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès à la médecine que nous avons dans nos pays et dont nous sommes sans nous en rendre compte très heureux d'avoir Alors la chirurgie occidentale a atteint des sommets tout à fait extraordinaires la médecine aussi d'une manière peut-être un peu plus balbutiante parfois mais on nous reproche toujours un côté extrêmement mécaniste extrêmement matérialiste en quelque sorte est-ce qu'on peut dire que ces stages enfin ces séjours ces missions qu'ont effectuées les French Doctors un peu partout notamment en Afrique les a rendus un peu plus ouverts aux médecines traditionnelles et à d'autres façons de soigner Je pense que c'est un des grands messages que l'on reçoit c'est de respecter d'abord cette médecine traditionnelle qui rend de grands services son efficacité notamment dans tout ce qui est problème psychiatrique car ce sont les marabouts qui prennent ça en charge et qui finalement le prennent assez bien et puis alors il y a quelque part il y a ce que nous avons fait quand nous sommes revenus après j'ai fait mon métier de chirurgien cardiaque mais avec Alain Deloche qui m'a succédé à l'hôpital de Fadan-Gourma et bien nous avons créé par la chaîne de l'espoir la possibilité à des enfants de venir se faire opérer à Paris C'était à quel moment ça la chaîne de l'espoir ? On a commencé il y a 20 ans et j'ai opéré il y a quelques mois le 3 000ème enfant de la chaîne de l'espoir grâce finalement à ce que nous avons appris là-bas Alors là c'est différent c'est-à-dire que ce sont les enfants qui viennent dans les pays occidentaux en France en l'occurrence à Paris Nous sélectionnons des enfants sur place et certains nous pouvons les prendre en charge à Paris en l'occurrence et je peux les opérer du cœur puisque maintenant je ne fais plus que mon métier je ne m'occupe plus des éléphants et asies sous scroto ce n'est plus mon problème mais bien que ça reste un grand problème de l'Afrique mais en tout cas on a pu et on est quand même assez fiers d'avoir pu opérer en 20 ans 3 000 enfants qui viennent d'Afrique ou d'Asie Ce que je retiens de votre ouvrage Jean-Noël Fabiani c'est le dialogue que vous avez eu avec ce marabout on a un peu l'impression du dialogue de deux cultures ça fait penser dans un autre sous un autre angle dans un autre registre à la tentation de l'Occident de Malraux on a l'impression comme ça d'un dialogue entre Orient et Occident ou alors là en l'occurrence plutôt entre un monde dit développé et un monde dit en voie de développement oui mais toute la question finalement aurait pu être que venant d'un pays soi-disant très développé j'arrive un peu avec une position de colonisateur par chance quelque part il était centenaire et moi j'étais un gringalet autrement dit j'ai écouté ce qu'il m'a dit et j'ai pris le temps de l'écouter et il a pris le temps de m'instruire en quelque sorte à sa façon et finalement quand je regarde les choses avec le recul maintenant de la vie et bien je m'ai aperçu qu'il m'a appris beaucoup de choses sur la façon de voir la maladie sur la façon de concevoir les malades et sur la façon de me comporter vis-à-vis des gens Malheureusement il y a eu beaucoup d'autres conflits depuis cette terrible guerre du Biafra le continent africain est abonné à ces affreuses guerres civiles dont certaines d'ailleurs se font dans une forme d'indifférence générale parce que ça a été la grande la grande particularité de cette guerre du Biafra que d'être ultra médiatisé parce que tout s'y prêtait il faut le dire le pays était riche il était important stratégiquement c'était la première de ces grandes guerres civiles on est dans un ancien pays anglophone avec des structures de journalisme qui étaient là déjà sur place on est tout près des grands pays de l'Afrique francophone qui permettaient de servir de base arrière à d'autres journalistes les photographes avaient pris ce pays pour une véritable destination et ça a été sur médiatisé mais depuis il y a eu bien d'autres guerres civiles dont certaines malheureusement n'ont pas bénéficié du même intérêt de la part des grands médias occidentaux alors c'est vrai bien entendu mais c'est aussi l'intérêt du mouvement créé par Bernard Kouchner au départ c'est que les French Doctors interviennent sur ces lieux de guerre ou sur ces grandes catastrophes naturelles et ils prennent la parole et c'est eux qui relaient finalement le message et ce devoir d'ingérence finalement c'est ce que voulaient les fondateurs a pu quand même faire connaître au monde entier ce qui s'est passé je parle à l'Erythrée je parle chez les Carennes enfin bien des choses il y a eu quand même un relais qui est quand même lié à l'intervention des médecins humanitaires alors est-ce que ces French Doctors vont pouvoir continuer dans l'avenir à s'appeler encore French Doctors est-ce que les Français sont toujours très présents dans ces mouvements humanitaires je pense que les Français restent très présents mais que fort heureusement le relais a été pris par la plupart des grands pays européens et aux Etats-Unis également et que et même de plus en plus asiatiques semble-t-il et asiatiques également donc il y a beaucoup maintenant d'organisations et c'est tant mieux parce que évidemment tout le monde ne peut pas tout faire il y a tellement de choses comme vous le soulignez à faire que véritablement il faut agir partout et le mieux possible est-ce qu'il y a aujourd'hui est-ce que le public les auditeurs qui nous écoutent peuvent participer d'une manière ou d'une autre à ce grand mouvement humanitaire on peut faire des dons à un médecin sans frontières à la chaîne de l'espoir à bien d'autres mouvements dont le but est d'aider ces populations et puis on ne peut que conseiller évidemment aux jeunes médecins eux aussi d'aller donner un peu de leur temps et de leur tout nouveau savoir pour en acquérir un autre c'est ce que vous nous expliquez vous êtes rentré vous de cette expérience on a l'impression que vous en êtes rentré plus riche de savoir et avec une forme d'expérience de maturité incomparable avec ce que vous pouviez être au moment du départ un an qui a été plus que nourrissant et formateur absolument d'ailleurs il m'a fallu quand même l'air de rien que je mature les choses parce qu'il m'a fallu 30 ans pour écrire le livre et voilà c'est vrai ça pourquoi avoir attendu ces 30 années ? parce que je ne trouvais pas le temps peut-être d'abord je n'avais pas eu le temps et puis quelque part j'ai réfléchi à autre chose et c'est en me disant mais finalement ça a été quelque chose d'important dans ma vie et dans ma carrière et il faut quand même que j'en donne le témoignage et oui pour donner peut-être aussi envie à d'autres de suivre le même chemin c'est mon but voilà merci infiniment Jean-Noël Fabiani le chirurgien et le marabout mes débuts de jeunes chirurgiens en Afrique c'est édité chez Plon Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez aujourd'hui Franck à la question de Virginie via la page Facebook de l'émission depuis qu'en fait on la nouvelle année le 1er janvier et oui vous savez ça paraît comme ça j'aime bien moi ces questions qui ont l'air de revenir sur des évidences ça n'est pas si évident que ça pour nous bien sûr l'année commence le 1er janvier ben oui mais dites-vous qu'en fonction des périodes et des régions l'année a commencé en mars en septembre en décembre en janvier à tous les moments possibles on peut dire par exemple la religion chrétienne fixe symboliquement le nouvel an au 25 décembre et ce très tôt jour de la naissance du Christ à Byzance on avait adopté le 1er septembre parce que c'était l'anniversaire de la date de fondation de l'empire byzantin et on a envie de dire et pourquoi pas pendant très longtemps l'année a commencé le 1er mars vous savez qu'à Rome notamment Mars dieu de la guerre était le père symbolique le père divin de Romulus c'était lui qui lançait l'année avec le renouveau du printemps et donc mars c'était l'époque non seulement de la reprise des activités agricoles mais c'était aussi l'époque de la reprise des activités guerrières puisqu'on ne se battait pas l'hiver à l'époque on ne se battait qu'à la belle saison donc c'est d'ailleurs ce qui explique entre parenthèses pourquoi le mois d'octobre s'appelle comme ça parce qu'à l'époque c'était le 8ème mois novembre c'était le 9ème décembre c'était le 10ème vous voyez on a évidemment tout ça a changé c'est bousculé avec le temps en 46 avant notre ère c'est Jules César qui évidemment refont le calendrier romain qu'on va appeler le calendrier julien à partir de César il instaure ce nouveau calendrier d'après le cours du soleil qui va compter donc 12 mois et qui commence en janvier comme le nôtre mais attention c'est pas pour autant qu'on va d'emblée adopter partout le 1er janvier comme premier jour de l'année c'est en 532 que l'église décide de compter les années à partir du 1er janvier mais on continue à compter selon les régions à partir de différentes dates par exemple les mérovingiens commencent à compter l'année à partir du 1er mars Charlemagne à partir du 25 décembre etc et puis les chrétiens ayant leur principale fête à Pâques parce que Pâques reste pendant très longtemps la première fête de la chrétienté et bien c'est en avril qu'on va faire débuter l'année et il y a des régions entières où l'année va commencer le 1er avril et d'ailleurs vous savez que notre poisson d'avril actuel ça vient de là c'est le souvenir des étrennes on s'offre un poisson c'est une dérision pour rappeler qu'à une époque on s'offrait des cadeaux aux étrennes au 1er avril il faut attendre le règne de Charles IX pour que la nouvelle année commence le 1er janvier alors les historiens connaissent ça par coeur c'est l'édit de Roussillon l'édit du 9 août 1564 très important alors en vérité cet édit ne prend effet que le 1er janvier 1567 mais ça veut dire que lorsque vous étudiez l'histoire du 16e siècle selon que vous êtes avant ou après l'édit de Roussillon l'année ne commence pas le même jour c'est à dire que le mois de février n'est pas la même année par exemple alors on a simplifié tout ça puisque au 19e siècle on a décidé de rétroactivement tout redater et aujourd'hui on ne tient même plus compte de ce qu'on appelait ancien mode nouveau mode sous la révolution les révolutionnaires choisissent l'équinoxe d'automne en septembre pour marquer le début de l'année il ne faut pas oublier que le calendrier révolutionnaire commence à l'automne et puis donc vous savez que le 1er janvier est rétabli par Napoléon le 1er janvier 1806 justement et depuis les années j'allais dire sont normales Bonjour Hélène Amornin Bonjour Franck bonjour à tous aujourd'hui avec les experts européens nous allons parler nous interroger sur la place des écrans dans la vie des tout-petits et même des plus grands des ados consoles de jeux télévision tablettes comment en faire un bon usage il paraît que ça n'est pas si toxique que ça et bien on apprend à en faire un bon usage avec Serge Tisseron notre expert du jour et j'attends vos questions 3921 ou europe1.fr Vous avez de grands experts nos invités sont magnifiques aujourd'hui merci beaucoup Hélène nous nous retrouvons demain Céline et je voudrais remercier Nicolas Six qui non seulement est le réalisateur de cette émission mais qui l'illustre également et nos deux nos deux piliers disons-le Lorena et Marion qui en ce moment se couchent très tard pour préparer votre émission préférée Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire Sous-titrage ST' 501